ok, on va étudier ce soir une sikhah du rabbi sur Parachat Haïssara donc on va prendre l'écouté sikhot une sikhah qui sur certains points qui est connue mais on n'a jamais fini d'intégrer ces notions qui sont des notions fondamentales celles que justement sur lesquelles le rabbi a insisté on va voir ici un fidouche assez fondamental sur la place du gouffre alors on disait avant le jour que notre Neshama est en mission ici dans ce monde, elle a été envoyée par Dieu en mission, ça c'est quelque chose qui est une idée très forte parce que si on vit notre existence comme étant étant axée ou articulée autour d'un sens qui est celui que je suis ici pour faire du bien pour amener de la lumière pour transformer le monde parce que je suis envoyé dans ce monde le Neshama à partir du moment où elle est descendue dans ce monde elle est venue avec un certain but et le but c'est justement d'amener HM c'est-à-dire d'amener la lumière d'amener le bien dans ce monde si c'est comme ça cette Neshama là elle vit elle va vivre dans ce corps mais elle va vivre avec un moteur très positif qui va être porteur de Simra pas quelque chose d'emboissant comme de se dire que ma Neshama elle est venue parce que je dois réparer des fautes dans des guides goulimes précédents et parce qu'il faut que je répare ci que je répare ça c'est possible qu'on vienne aussi et qu'on va réparer des choses mais c'est pas ça notre problème fondamental notre problème fondamental c'est qu'est-ce que je peux faire de bien qu'est-ce que je peux améliorer ou est-ce que je peux faire du tov c'est-à-dire faire du chesed comment je peux amener HM dans ce monde comment je peux diffuser la lumière la connaissance dans ce monde ça ça fait passer en second plan l'idée de réparation de soi-même réparation de la Neshama parce qu'au fond d'un point de vue absolu l'essence de la Neshama le cœur de la Neshama ce qu'on appelle la Neshama dans sa source elle est théora elle, elle est pure elle n'a pas besoin de tikkun c'est seulement ce qu'on appelle les vêtements de la Neshama c'est-à-dire ce qui lui permet de se manifester dans ce monde avant d'arriver dans un corps ou si vous voulez ce qui lui permet d'avoir une relation avec le corps et bien ça, ça peut éventuellement nécessiter des réparations et on répare ça en faisant des mitzvot en faisant des tikkunim des tzedakot etc mais la Kavana première c'est pas ça c'est pas pour ça qu'on est venu dans ce monde il faut pas le voir comme ça ça, ça va se faire on va le faire bien sûr on va réparer les choses on va le faire en faisant des mitzvot mais c'est pas ça notre problème c'est d'amener le bien d'amener le divin en même temps dans ce monde c'est ça la Kavana première et quand on est motivé par ce sens parce que c'est ça qui nous meut c'est ça qui nous fait bouger et bien on a une vie qui est plus joyeuse qui est plus agréable qu'être tout le temps en train de s'angoisser de se dire voilà il faut que je répare ci il faut que je répare ça et tout ça c'est une punition c'est pas vrai le rabbin ne voulait pas qu'on voit les choses comme ça il voulait nous mettre en nous-mêmes un esprit où on prend conscience qu'on vient en mission qu'on est Hashem Shalachani qu'Hakadosh Puchou m'a envoyé dans ce monde il m'a envoyé pour lui pour que comme quelqu'un qui envoie quelqu'un dans une mission un général ou qui envoie un soldat dans une mission il l'envoie c'est pas seulement pour le soldat qu'il l'envoie c'est pour une cause qui est plus grande que le seul soldat qui c'est pas pour le soldat c'est pour l'armée il va partir en mission pour faire telle ou telle chose c'est pour gagner le combat à un autre niveau donc le but de la mission elle dépasse notre individu et quand on a cet esprit là c'est ce qui nous permet en même temps de dépasser notre propre individu donc on n'est pas enfermé dans nos problèmes on n'est pas enfermé dans nos angoisses dans nos peurs de manquer etc on est dans quelque chose qui dépasse notre propre individualité qui est justement le projet divin donc quand on vient avec cette idée qu'on on fait partie de ce projet qu'on amène ce projet et bien notre individu ça passe en second même si avec ça c'est ça toute la la bonté de la toile on reçoit toutes les brachotes en faisant en faisant cette mission en faisant ces vitzvot en faisant toutes ces bonnes actions au contraire on reçoit on crée un kelly un réceptacle pour recevoir toutes les bénédictions divines mais ce qui nous motive c'est juste c'est d'être dans cette mission d'Hachem c'est pour ça que bon en ce moment c'est le petit nous sache c'est-à-dire que c'est tous les émissaires du rabbi qui se réunissent mais en réalité le rabbi a dit il a nommé des shlokim particuliers etc pour pour faire des batailles et faire d'autres activités mais il a dit tout le monde tous les juifs sont des shlokim sont des shlokim au sens où ils viennent avec cette mission divine alors ça c'est quelque chose qui est fondamental ce qu'on va voir maintenant dans cette siphon c'est c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que là en disant ça on a on a insisté sur la nechama mais quelle est la place du corps dans tout ça comment qu'est-ce que va faire le gouff le gouff le corps c'est quoi sa place est-ce qu'il a une place simplement complètement passive et dans lequel il est une espèce de matière et la nechama c'est elle qui met en mouvement cette matière ce qui est évidemment quelque chose qu'on comprend naturellement puisque lorsqu'un nechama s'en va le corps reste inerte donc on voit bien que ce qui donne la force de se mouvoir au corps de se déplacer d'agir c'est bien le corps de la nechama mais malgré tout ce corps est-ce qu'il est simplement plastique est-ce qu'il est simplement une pure substance une pure matière qui va être animée par autre chose et qui n'a rien à dire ou bien est-ce que ce corps-là il a aussi une importance et il a aussi une certaine dimension qu'il ne faut pas mépriser même si on ne la comprend pas au départ alors là on va toucher un point qui va être matière à réflexion mais qui fait aussi partie de cette vision que le rabbi a donnée enfin cette vision chassidique à un niveau plus large où le corps n'est pas à mépriser où il y a au contraire quelque chose à faire parce que quand on est aussi dans une vision un peu dualiste on dit il y a la nechama et le corps et le corps c'est la source du yétserara c'est la source de la gashmiyut qui nous éloigne d'Hachem qui fait que c'est comme un écran parce qu'il vient lui-même de la force du voilement d'après la Kabbalah on dit que tout ce qui est matière et tout ce qui est donc le corps ça vient de la force de ce qu'on appelle le tzimtzum c'est-à-dire le voilement de la lumière donc on peut dire que c'est quelque chose de négatif c'est quelque chose dans lequel il faut se battre il faut être tout le temps en lutte contre ce corps qui veut lui nous tirer vers le bas alors c'est vrai qu'on peut le voir comme ça mais voilà que la lumière éclairée sous un autre angle le sens du corps et nous donner aussi un sens positif dans ce corps c'est un peu le sujet d'aujourd'hui à partir justement de la paracha de Chay et Sarah puisque Chay et Sarah ça nous fait réfléchir sur le sens de la vie et de la mort puisque c'est en même temps le moment de la mort de 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 Sarah et Ménon mais qui est appelée une vie par la Torah on l'appelait Chay et Sarah pour nous dire qu'on va éliminer même quand elle n'est plus dans ce corps elle continue d'être vivante mais en même temps elle était dans un corps vivant et ce corps là aussi avait son importance à tel point qu'on lui doit le respect puisqu'on doit on doit l'enterrer et on voit tout le début de la paracha où Avram Avinu il va il va il va acheter une caverne un champ pour pouvoir l'enterrer il va l'acheter même pour une forte somme pour donner l'honneur à sa femme mais pas simplement à la nechama de sa femme mais aussi au corps donc quelle est la place de ce corps qu'est-ce qu'il vient faire alors on va regarder tout de suite dans la sikhah dans les mots c'est toujours beaucoup mieux voilà alors on est là paracha donc on a dit c'est le chélek Aleph de l'écouter à Sihro du Rabbi et on va lire paracha à Shavua Nehema va tamot Sarah be kiriya tarba Sarah est morte à ce qu'on appelle kiriya tarba c'est pas plus clair comme ça et il chèvron qui est chèvron ça c'est le verset qui nous dit ça donc elle est morte à kiriya tarba qui est chèvron et Béretz qu'il y a un zoar magnifique qui dit que Sarah elle représente le corps remet la gouffre Vavram la Nehema il y a plusieurs niveaux d'interprétation de la Torah évidemment l'interprétation du zoar elle est en général ésotérique elle est au niveau du remez ou au niveau du sod et le zoar ou du drach elle nous dit qu'il y a une manière de lire la Torah où ici on sort un peu du contexte des avotes des personnages d'Avram et de Sarah mais on a un récit symbolique où Sarah représente le corps et Avram la Nehema le côté masculin c'est le côté de la Nehema le côté féminin c'est le côté du corps ok et le zoar dit après il explique à partir de là les versets les premiers versets de la paracha il dit que Sarah est morte c'est quoi ça veut dire quoi Sarah est morte si Sarah c'est le corps où est-ce qu'il meurt le verset nous disait Kriyat Arba Kriyat Arba au sens du Pchad c'est une localité c'est un endroit et pourquoi Arba alors parce qu'il y avait les 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 quatre les quatre coupes qui ont été enterrés là-bas mais ici il y a une autre lecture qui est celle du zoar et qui dit ce nombre de quatre il fait référence à ce qu'on appelle les quatre yesodotes les quatre fondements de la matière alors les quatre fondements de la matière c'est une vision qui existait depuis depuis toujours depuis l'antique idée la plus profonde jusqu'à 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 des temps relativement récents qui est que il y a quatre forces qui se combinent dans la matière qui sont vous le savez c'est ce qu'on appelle évidemment c'est pas des forces au sens simple du terme c'est plutôt des principes le principe du feu de l'eau de l'air et de la terre d'accord c'est ce qu'on appelle l'herba yesodote et donc Kiryat Arba c'est l'endroit justement où se rencontrent les quatre et où est-ce que se rencontrent ces quatre yesodotes un murkav l'herba yesodote c'est dans le corps le corps matériel il est composé il y a une dimension d'eau dedans il y a une dimension de terre dedans il y a une dimension de feu avec l'énergie il y a une dimension d'air évidemment et le verset nous dit Kiryat Arba il rêveron nous on comprend la ville de rêveron mais ici dans cette lecture du Zohar ça veut dire c'est la chambre ribour ribour ça veut dire attaché associé parce que dans le corps les quatre yesodotes se réunissent se soudent pour faire un corps justement au moment de la mort et bien les yesodotes se séparent donc le ribour des yesodotes c'est ce qui permet à la matière d'être organisée quand le corps se décompose etc c'est au contraire une décomposition des éléments qui repartent chacun dans leur source on pourrait dire alors c'est quoi il rêveron donc il rêveron à mechoubarim bethriuto au bemoto donc ils sont là pardon bethriuto donc ils sont réunis pendant la vie azai bemoto mais au moment de la mort dans la mort du corps va y avoir Abraham qu'est-ce qui se passe vient Abraham c'est la suite du verset et qu'est-ce qu'il est venu et l'israud elle est Sarah ou l'Efkota donc ça veut dire Abraham qui est l'Enechama elle elle vient pour se lamenter pour faire une oraison sur Sarah et Sarah qui est le corps l'Efkota est pour la pleurer qu'est-ce que dit le Zohar l'Enechama c'est la Nechama qui pleure après le moment du du décès la Nechama est encore attachée au corps et comme elle est attachée au corps elle a encore un attachement alors c'est ça ce pleur là c'est un pleur pour se détacher la Nechama doit se détacher du corps et donc il y a une certaine douleur dans ce détachement ça c'est le chat que donne le Zohar alors maintenant le Rabbi va poser une question à partir d'un verset qu'on a déjà vu la semaine dernière un verset qui nous disait lorsque Abraham Abinou a voulu pardon lorsque Sarah Imenou a renvoyé a renvoyé Agar et son fils Ishmael puisqu'Ishmael parachate Bahéra c'était déjà Ishmael était déjà devenu grand il était présenté il représentait un danger pour Yitzhak Sarah a dit Garej est à Amazot renvoie-moi cette servante je ne le veux pas à côté de mon fils il présente trop de danger il va le tuer alors Abraham n'était pas très très content il était même salami il était même très déçu de tout ça et Akadosh Bukhu lui a dit Kola Shev Tomar elekha Sarah Shema Bekola Hashem lui a dit non n'aie pas peur Ishmael aussi t'inquiète pas il aura une bracha et tout ce que Sarah te dit Shema Bekola écoute sa voix alors normalement cette lecture où on voit que la Nechama c'est Abraham et que le gouff c'est Sarah et maintenant on a un verset qui nous dit Abraham écoute toujours Sarah alors il y a un problème parce que ça veut dire la Nechama toi la Nechama tu dois toujours écouter le corps Kola Shev Tomar elekha Sarah Shema Bekola tout ce que si on traduit avec notre lecture tout ce que le corps te dira écoute-la alors c'est une question qu'on peut se poser les amis est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que vraiment on doit écouter tout ce que nous dit notre corps ton corps il te dit j'ai faim tu vas manger ton corps il te dit j'ai soif tu vas boire pourquoi c'est quoi c'est quoi cette idée pourquoi pourquoi on devrait écouter le corps au contraire c'est le corps qui doit être soumis c'est lui qui doit faire la volonté de la Nechama alors si tu dis que maintenant Abraham c'est la Nechama et que Sarah c'est le gouffre comment comprendre ce verset qui dit que tout ce que le gouffre te dira toi la Nechama écoute-le ça c'est la question du rabbi d'accord bonne question question ce Zohar il va pas tellement avec ce verset a priori ou du moins dans notre vision habituelle où on se dit que le corps doit être absolument soumis à la Nechama ce qui est logique a priori il faut quand même soumettre notre corps à notre Nechama si on a dit d'entrée que la Nechama elle est venue pour amener de la lumière dans ce monde il faut pas que cette lumière elle parte en exil dans par exemple dans des averotes ou dans des choses qui sont pas qui sont pas propices mais qui seront le contraire du dévoilement de la lumière d'accord donc il faut que le corps il joue le jeu c'est un peu comme si pour donner une image c'est un peu comme si bon tu as un cheval et bien ton cheval il faut que qu'il t'amène à l'endroit que tu veux si t'emmènes pas l'endroit que tu veux il vaut mieux aller à pied d'accord alors ça on comprend bien ça c'est la question du rabbi maintenant le rabbi va répondre d'une manière forte qui est en s'appuyant sur un enseignement extraordinaire du Baal Shem Tov qui a aussi bouleversé en fait la manière de voir la relation entre la Neshama et le Gouf dans le judaïne ce qui est quelque chose qui a été amené par le Baal Shem Tov bien sûr peut-être certains le connaissaient déjà avant mais il a amené cette vision là d'autres le savaient bien sûr c'est pas le Baal Shem Tov qui a inventé le Baal Shem Tov n'inventait pas des choses il a fait que révéler des choses qui étaient déjà connues mais qui étaient connues pas par tous ou qui étaient délaissées etc et donc l'image qu'il va prendre c'est pas l'image du cheval comme on vient de dire mais ça va être l'image du Hamor de l'âne l'âne va représenter le corps et il va s'appuyer sur un verset qui est un verset qu'on voit plus tard dans la Torah dans Parashat Mishpatim dans le livre de Shemot où là-bas le Passouk nous dit c'est Perek Kav Gimel dans Shemot Kav Gimel Passouk E qui dit si tu vois l'âne de ton ennemi qui ploie sous sa charge tu te garderas de ne pas l'aider c'est-à-dire tu vas l'aider au contraire tu vas l'aider tu vas l'aider à recharger son âme tu vas l'aider à se redresser donc a priori ça c'est un verset qui est un verset qui fait partie des mitzvot de Chesed comme c'est au même titre qu'à Shavata Veda ramener une paire tu vois quelqu'un et son animal est perdu tu lui ramènes parce que par chesed pour ton frère tu n'as pas un comportement égoïste où tu te dis bon ben lui il n'a qu'à se débrouiller il n'aura qu'à venir le chercher non un gars il voit son âne était trop chargée il s'écroule un petit peu qu'il se débrouille il n'a qu'à le décharger le recharger comme il faut et puis moi j'ai quelque chose à faire non la Torah te demande d'avoir du chesed ça c'est le pshat maintenant ce verset il va donner lieu à une interprétation extraordinaire du Baal Shem Tov comme on disait et on va comprendre donc en voyant ici le khamor comme on l'a dit comme le gouff comme le corps alors on lit tout de suite en réalité cet enseignement est ramené dans Ayom Yom lorsque tu verras l'âme de ton ennemi alors on va l'expliquer un petit peu après pourquoi ça s'appelle ton ennemi dans le pshat c'était ton ennemi c'est en fait ton frère mais tu tu as un problème avec lui parce que tu sais qu'il fait des choses et lui il sait que tu sais et ça crée un problème de 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 connexion avec lui pour dire simplement mais ici on va rentrer maintenant dans l'explication allusive qui te ré c'est khamor ça veut dire quoi lorsque tu vas voir le khamor la vision ici tu vas voir c'est keshitit bonen parce que tu vas commencer à réfléchir be khamer shelecha khamor zotiot khamer khamer c'était la matière donc l'âne est un symbole de la matière donc mais ici c'est pas n'importe quelle matière c'est la matière c'est ta matière c'est à dire ton corps lorsque tu commences à réfléchir sur ton corps parce qu'il faut réfléchir sur notre corps il faut se dire pourquoi je suis poussé à faire ça pourquoi j'ai une tendance comme ça pourquoi je me sens dépendant de ça pourquoi il faut réfléchir sur ce fonctionnement du gouffre pourquoi ce gouffre il nous amène dans ça pourquoi il nous nous tire vers le bas pourquoi il nous il nous fait faire des erreurs ok donc il faut il faut y penser ça fait partie de la Torah de réfléchir à notre fonctionnement pas simplement vivre en ne faisant pas attention à ce qui se passe au niveau de notre corps donc c'est quand khamer khamor lorsque tu vas réfléchir à ton côté matériel je vais tirer à ce moment-là chez vous et quand tu réfléchis comme ça tu peux arriver à la conclusion de dire mais dis-moi c'est mon ennemi celui-là moi je veux pas faire ça moi je veux pas tomber dans ça je veux pas avoir une addiction dans ça je veux pas avoir une mauvaise tendance dans ça je veux pas avoir et lui il me pousse dans ça donc c'est mon ennemi c'est pas ce que je veux il me pousse à faire des choses que j'aime pas que HM j'ai décidé je vais me lever tous les matins très tôt pour prier et étudier plus tôt et voilà que mon ennemi ce corps me dit dors je veux faire attention à bien manger pour pour être en forme pour étudier pas simplement pour manger comme un mouton et aller dormir après et lui me dit mange c'est mon ennemi alors en réalité il y a une opposition il y a un antagonisme entre la Neshama et le corps la Neshama dans un sens elle veut tirer vers le haut pour simplifier la vision et le gouff il veut au contraire te tirer vers le bas et donc on n'est pas d'accord il y a un problème de Shalom Bayit entre la Neshama et le gouff ça tombe bien puisqu'on parle d'avoir mes soins et d'ailleurs cette histoire-là de tout ce que Sarah te dit écoute sa voix c'est la quête je me crois qu'elle fait le Shalom Bayit parce que avant ma vie tu n'es pas du tout content tu n'es pas du tout d'accord avec les visions de Sarah et ça représente aussi une antagonisme entre la Neshama et le gouff dans notre vision alors on va continuer à lire plus tôt mais ce que dit Rabbi c'est que il va dire ça c'est quoi c'est que Michou chez Betrila au début de la Vodat Hashem quand tu commences quand tu commences la Vodat Hashem mais en réalité on est peut-être toujours au début entre nous au Betrila Tachayim au début de la vie quand tu commences tu rentres dans la Vodat Hashem tu rentres dans tu es encore jeune il y a une haine une haine réciproque entre le Neshama et le Gouff donc pourquoi on l'appelle Sonecha parce qu'au départ le corps tu vois comme un ennemi et c'est important de dire au départ parce que on va voir que peut-être que celui qui était ton ennemi il peut devenir finalement ton ami on va voir comment donc il y a en tout cas une opposition et c'est pour ça qu'on l'appelle Sonecha une E-N littéralement entre la Neshama et le corps alors la suite du verset nous dit que cet homme il est il est en train de plier de ploir sous sa charge alors c'est quoi la charge ici la charge de qui d'abord c'est la charge qui est sur le Hamor c'est-à-dire la charge qui repose sur le corps et c'est quoi la charge qui repose sur le corps le Massa et bien c'est le Ol à Torah 20 mitzvot pour lui c'est pas évident pour le Coran le corps il n'a pas envie de se lever tôt pour les mettre les tuynes le corps il n'a pas envie qu'on le restreigne à manger que des choses cachères il a c'est une charge pour lui c'est un poids il faut qu'il fasse encore un effort qu'il fasse encore une restriction qu'il fasse encore un dépassement d'lui-même c'est pas évident c'est pas évident quoi il faut faire ça il faut faire ça il faut se lever tôt et courir là et qui pour et qui chrit le corps il n'a pas envie de faire tout ça si tu le laissais tranquille lui il veut rester toute la journée à la piscine ouais donc il a un massa et parfois ce massa et bien c'est trop lourd pour lui c'est trop on le voit des fois on n'a pas envie on n'arrive pas tu vois un adolescent il n'arrive pas à se lever trop dur c'est trop je suis là tous les matins à 7h je ne peux pas ouais pourquoi ? parce que c'est une charge alors les marots chez eux ou un massa chez l'autre alors le passo qui te dit c'est sa charge à lui attention il est là pour ça on lui demande ça c'est ça sa mission à lui il faut qu'il te porte Maneshama pour remplir sa mission dans ce monde elle a besoin qu'il y ait un corps qui l'aide qui soit là qui porte cette charge si mon corps il ne veut pas m'amener à faire la tuile et bien Maneshama elle va rester frustrée d'accord donc ça charge à lui c'est à lui ça c'est son boulot à lui effectivement les mitzvot c'est les mitzvot qui les font mais ils les font dans le corps s'il n'y a pas de corps Maneshama ne peut plus faire les mitzvot vous savez pourquoi on n'a pas le droit de découvrir des tzitzites lorsqu'on rentre dans un cimetière il faut les rentrer dans il faut les cacher ces tzitzites pour ne pas faire honte aux morts qu'ils ne peuvent plus faire cette mitzvot des tzitzites on disait sur les tzitzites en particulier parce que c'est les mitzvot qu'on est en train de porter et en plus parce que ce sont des tzitzites représentent elles-mêmes les 613 mitzvot comme on le sait donc la seule manière de faire des mitzvot c'est des gouffines donc c'est pour ça qu'il a sa charge là parce qu'il faut vraiment qu'il aide un peu comme le soukhamor sa charge il est là pour aider son maître qui doit porter tous ses paquets donc s'il ne porte pas les paquets le maître il ne va pas pouvoir le faire donc Michoum chez Akavana il est varère où les aker est à gouffre et en plus et là on rentre dans quelque chose qui est encore plus profond c'est que l'anechama elle vient dans ce corps et elle lui dit fais ces mitzvot avec moi tu vas y gagner quelque chose toi-même tu vas être transformé toi-même tu vas être éclairé toi-même tu vas subir ce qu'on t'appelle un birou tu vas t'affiner tu vas un zikour tu vas te rendre clair tu vas te clarifier parce que on sait que le corps il a son épaisseur il a justement sa charge négative qui est ce côté négatif qui nous tire vers le bas justement qui nous amène vers le contraire du bien et ça c'est depuis l'histoire d'Adam Marichon où le corps est devenu épais et surtout avec une certaine négativité donc en lui faisant faire des mitzvot lui-même il va y gagner en vérité c'est vrai qu'il a une charge mais attends cette charge-là c'est pourtant bien en même temps mais pour lui il sait que c'est très bien pour lui il sait que c'est bon pour lui d'aller mettre les tuiles il sait que c'est bon pour lui de faire Shabbat mais malgré tout il ne peut pas s'empêcher au départ au départ en tout cas il faut penser que tout ça c'est une charge une charge qu'il n'a pas choisie ne désire pas ok toi la Neshama tu m'imposes ça mais ce n'est pas ça mon désir alors comme il n'a pas pris positivement tout ça avec cette charge elle lui paraît lourde elle lui paraît pénible quand il s'impose alors il n'a pas la force de tenir il est il a tendance à s'écraser à tomber sous cette charge ok donc on va continuer dans cette cette compréhension mais ça c'est ce qu'on vient de voir dans ce adbet c'est cette interprétation connue du Baal Shemtov on voit que ça représente l'âne en fait c'est notre corps qui a du mal à porter cette charge de la Torah des Mitzvot même s'il sait que c'est bon pour lui mais en réalité il n'en veut pas au départ alors on va voir que c'est pas fini parce que le verset va nous dire qu'il va falloir l'aider en plus si vous voulez du fait que les Mitzvot elles ont été données aux Mitzvot lorsqu'elles sont dans des corps comme on vient d'expliquer à part ça les Mitzvot elles-mêmes elles se font dans un plan physique et quand on parle d'un plan physique on peut dire c'est uniquement les choses ce qu'on appelle les Mitzvot c'est-à-dire les Mitzvot où il y a un acte à faire par exemple pendant les trogues manger une matzah et là la gamme à Mitzvot mais en réalité même les ce qu'on appelle les Chovot les Wavot ce qu'on a traduit par les devoirs du cœur d'accord le fameux livre extraordinaire de Rabbeinu Bechaye Chovot les Wavot Baya Im Pakuda Chovot les Wavot c'est-à-dire les devoirs du cœur comme par exemple Kegon Mitzvot Amanat à Yichud par exemple avoir la Emunah dans l'unité divine savoir que c'est Dieu qui est le seul à diriger le monde celui qui fait tout exister ce qu'on appelle Yichud Hachem mais on pourrait parler aussi de Hava de Yira on va le voir tout de suite Kegon Mitzvot Elu Srikot Liyot Murgachot Vébassar Alef Véamor malgré tout bien que ce soit des choses qui soient donc plus subtiles a priori puisque c'est Némunah c'est quelque chose d'intérieur c'est vrai mais il faut arriver finalement à le ressentir aussi avec notre corps quoi avec notre corps ? parce que c'est Neshama qui ressent qui vit des choses spirituelles mais il les vit dans un corps et donc même le corps va finir par le sentir il donne un exemple Mitzvot Aavat Hachem les dogmas si on prend la Mitzvot de l'amour des médiuns on est Mitzvot Aftah Hachem le Christ tu aimeras l'éternel alors c'est pas simplement quelque chose de théorique ou d'intellectuel oui j'aime le bon Dieu je fais sa volonté donc ça veut dire que je l'aime non ça doit descendre dans ce qu'on appelle l'argacha l'argacha ça veut dire le ressenti c'est un sentiment le sentiment d'amour donc c'est quelque chose qu'on doit ressentir et on doit le ressentir jusque même physiquement quand on a des sensations ou des sentiments on les ressent physiquement je donne un exemple qui est marquée dans la Gmar quand tu reçois une bonne nouvelle on dit ça fait gonfler les os les os vont les os vont vont se dilater ils vont s'humecter ils vont ils vont ils vont s'hydrater ils vont se gonfler et ça veut dire quoi ok fait chez nous ça mais tellement donc la Gmar raconte ça vous savez que l'histoire avec les spasiens qui ont entendu le fait qu'ils qu'il était devenu qu'il était devenu César alors il ne pouvait plus il ne pouvait plus enlever sa chaussure parce que son pied avait gonflé donc on voit que une nouvelle a priori ce qui est bon ça crée un sentiment ici de joie ou un sentiment d'un chemin ça crée une super joie ça a un impact dans le corps c'est à dire qu'effectivement les sentiments se ressentent au niveau physiologique au niveau du gouffre c'est pas simplement quelque chose de purement détaché du corps ça peut amener jusqu'à un changement dans le corps donc ça c'est pour en entendant une nouvelle dans le plan physique c'est la même chose dans la c'est à dire maintenant pas simplement pour les choses physiques mais même pour des choses très spirituelles comme l'amour d'Hachem il faut qu'on arrive à le ressentir et ressentir mamache que c'est ressentir presque physiquement que la proximité avec Dieu elle est un bien c'est à dire qu'on ressente dans notre gouffre cette dimension d'amour d'Hachem et car ce qu'on dit pour l'amour c'est ce qui fait partie de ces on peut le dire aussi c'est devoir du coeur on peut le dire aussi pour la crainte la ira quand on a la crainte des fois on a quelque chose en pincement au niveau du cerveau ou du coeur mais ça peut aller plus que ça et là il faut qu'on arrive à le sentir dans dans toute notre être c'est à dire ce qui relie notre coeur avec notre avec notre cerveau et que on puisse ressent la crainte d'Hachem à tous les niveaux crainte d'Hachem c'est des fois tu as une peur soudaine de quelque chose du monde physique tu te mets à trembler tu as la chair de poule tu sens un frissonnement etc mais en réalité quand tu as la ira d'Hachem tu peux ressentir aussi tous ces symptômes toutes ces manifestations plus exactement dans notre corps dans le corps mais au réunion on essayait les dogmas on voit d'ailleurs que les grands maîtres de la Facilite les princes les maîtres de la Facilite nous ont nous ont montré un exemple par rapport à ça ils nous ont montré des en fait ils nous ont montré des exemples dans tout même dans ce sujet là on voit un exemple par exemple c'est une fois il était en train de prier c'était soit Rosh Hashanah soit il y a un petit pour on fait dedans on dit la même phrase qui est et ainsi place ta crainte tu vas donner ta crainte parmi 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 et bien au moment il a dit place ta crainte il a été saisi d'effroi et de crainte il s'est mis à se rouler par terre tellement son corps s'est mis à trembler il est rentré dans une trance littéralement parce que en disant ce mot crainte qu'il n'arrivait pas à dire d'ailleurs ça sortait pas le mot ne sortait pas il n'arrivait pas à dire il s'arrêtait la première syllabe il n'arrivait pas et il était pris d'un tremblement tellement fort que tout son corps se mettait à rouler c'est un niveau très élevé de ressenti évidemment d'un sentiment mais on voit que c'était complètement au niveau du corps que c'est descendu il n'arrivait pas à finir le mot il a fallu attendre un bon moment il a fini par finir le mot tellement la crainte qui était inspirée dans ce texte qui lui inspirait ce texte était forte et tellement elle se ressentait dans son corps on peut donner un autre exemple aussi sur la crainte qui était une histoire avec le Semart Sédek le petit-fils du Balatania qui était aussi un des plus grands maîtres de tous les temps on pourrait dire à l'époque Veshanot Nessi Uto à Veshanot dans les premières années où il était rabbi il n'achève pas Vedvaed et Mahasidim alors une fois il était en train de faire Farbringan avec les Rassidim c'est pas c'est le Farbringan Semart Sédek c'était des choses qui duraient des heures et c'était un niveau de dévoilement de profondeur de nidulé de nidulé incroyable évidemment mais il était en train de faire Farbringan et les Shulchan ou Gash Kvait Kvait c'est quoi Kvait c'est en fait c'est un alcool très fort c'est de la vodka à plus de 90 degrés et Natal a Tzemart Sédek imeno Kosachat le Tzemart Sédek en a bu un verre probablement c'était pas des tout petits verres Veshnia il a bu un second verre il a demandé même qu'on lui serve un troisième verre donc c'est un alcool extrêmement puissant extrêmement fort normalement quelqu'un devrait être complètement saoul en buvant ça après ça il a placé il a passé sa main sur son sur son front et l'effet on pourrait dire de l'alcool avait totalement disparu vous ne voyez plus il était absolument comme quelqu'un qui n'aurait rien bu du tout alors les les phasidies m'étaient étonnés le Tzemart Sédek a expliqué après plus tard il a expliqué parce qu'à ce moment là il s'est mis à méditer sur la grandeur de Dieu il est tombé sur une grande crainte une crainte d'Hachem une crainte révérencienne or on sait ce que nous disent les maîtres qu'il y a une cachée parha de ma figo ma figo qu'un vin un vin fort et bien le la crainte l'efface en quelque sorte l'efface sont des faits et donc il n'y a plus du tout l'effet du vin de l'alcool à cause de la crainte donc on voit que le Tzemart Sédek il a été pris d'une grande crainte de Dieu et ça comme dissout tout l'alcool qui était en lui et bien c'est quoi c'est que la Ira elle a eu elle a diffusé elle s'est diffusée même sur sur le Bassah Agouf pas simplement c'est pas simplement une idée théorique qu'il faut craindre Hachem qu'il faut faire attention à ne pas transgresser ou quelque chose comme ça non c'est que son corps ressentait tellement fort la crainte d'Hachem que ça a eu un impact même sur sa physiologie puisque tout d'un coup il n'avait plus de ressenti de l'effet de l'accord alors ça c'est deux exemples qu'on a donnés sur la crainte on voit bien que le Balatania comme le Thiem Arsédeck les deux cette crainte on voit à quel point elle s'est elle s'est impliquée au niveau du corps c'est révélée au niveau du corps mais on peut voir la même chose aussi au niveau de la Hava ça c'est une autre idée c'est c'est une idée c'est la même pardon mais c'est un autre exemple je vais dire c'est l'idée par exemple c'est l'histoire du Ravat Sadik Rabbi Menachem Nachon de Tchernobyl l'auteur du BR Maim Chaim donc un des très grands maîtres de la Chassidoute le premier grand maître de la Chassidoute Aya Shaman Begoufo il était il avait un corps assez imposant il était il était il était gros on pourrait dire comme ça et en réalité il ne mangeait pas beaucoup il était connu pour quelqu'un qui mangeait très peu mais comment se fait-il qu'il avait au contraire une certaine opulence en réalité c'est parce que ce qu'il faisait grossir c'est quand il disait avec une telle Kavana les mots Amen Yeshime Rabba le fait qu'il dise Amen Yeshime Rabba et Kavana ça ça faisait ça a fait que la Kedusha la lumière la vitalité qu'il y avait dans ces mots qui sont des mots très importants du Kaddish Amen Yeshime Rabba et bien Amen que que son nom soit grandit soit grand et bien ça ça avait un impact jusqu'encore une fois dans sa physiologie et ça ça le faisait grossir Keshit Bonen Beshmer Rabba au Begadut Avaya lorsqu'il il méditait sur le grand nom d'Hachem et sur la grandeur de Dieu Shihou Mevar le Alam ou la Mer le Maya qui est béni pour l'éternité et dans tous les mondes c'est comme ça qu'on comprend aussi cette expression c'est-à-dire que le grand nom d'Hachem se révèle dans tous les mondes ce qui inclut aussi quand on dit tous les mondes c'est-à-dire et même le monde de la matière Gashmi le bas du du Alam c'est le monde de la matière alors 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 du coup cette méditation qu'il avait sur le grand nom d'Hachem on dit qu'il le faisait avec Kavana il en prenait pleinement conscience et bien étant donné qu'il prenait pleinement conscience que le monde d'Hachem il est grand dans tous les mondes y compris jusque dans la Gashmi ça faisait grandir sa Gashmi ok donc on voit on a expliqué ici pourquoi ce paragraphe c'est pour nous dire que tout ça c'est ça s'appelle Tachat Maspo sa charge parce que c'est sa masse c'est l'eau c'est lui parce que c'est quelque chose qui va le toucher directement les mitzvot vont avoir un impact aussi dans le gouffre c'est vrai que ça lui apparaît comme une charge mais au fond ça doit descendre réellement dans le côté matériel les mitzvot toutes les mitzvot se font dans le côté matériel et y compris et c'était là qu'on était en train de le dire y compris même lorsqu'on fait ce qu'on appelle des chovot c'est-à-dire des mitzvot qui sont qui sont a priori dans l'ordre spirituel de l'amour de la crainte ou des choses comme ça malgré tout ça a aussi une dimension corporelle on le voit avec tous ces exemples la suite du verset de Mishpatine sur cette âme qui 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 poise sous sa chair c'est tu te garderas de ne pas l'aider c'est comme ça qu'il faudrait traduire c'est-à-dire tu feras attention à oui l'aider aider ce propriétaire et donc aider en fait cette âme donc dans dans notre Mashal le Baal Shem Tov dit il dit comment on comprend cette partie de la phrase c'est-à-dire quoi l'aider qu'est-ce que ça veut dire aider le corps ok il faut aider cette âme à se redresser maintenant ça veut dire quoi tu vas aider le corps donc toi tu peux l'aider le corps alors il dit comme ça peut-être tu pourrais croire autrement qu'il ne faut pas aider le corps c'était souvent dans une certaine vision du judaïsme qui était peut-être déformée qui était probablement déformée qui n'était pas du tout l'essence du judaïsme le corps il fallait être très très dur avec lui il fallait pour le purifier il faut lui imposer des grandes souffrances des flagellations des choses enfin des macérations en réalité le baré Chanteur il dit non pourquoi parce que peut-être tu risques de croire que puisque le corps finalement il n'arrive pas à tenir sa charge peut-être il faudrait que tu arrêtes avec le corps que tu fasses que des choses qui concernent le nechama et donc il faudrait que ce corps là tu l'éduques en quelque sorte avec des jeûnes des macérations alors si c'est ça ce que tu crois non le verset vient te dire le contraire au contraire ne le délaisse pas ce corps en le faisant souffrir encore plus mais prends une autre approche ça veut dire va avec lui fonctionne avec ton corps soit l'écoute de ton corps soit attention encore une fois ça ne veut pas dire que on laisse le corps faire ce qu'il veut il faut l'affiner et l'élever mais on pourrait croire qu'il faut aller contre il faut dire quoi tu ne veux pas tu vas souffrir je vais te faire jeûner jusqu'à ce que t'obéisses c'est pas le bon derrière Washington il était contre ça il nous a dit c'est pas le bon derrière il nous a dit tu dois l'aider avec lui c'est important de se faire avec lui parce que il y a une tendance un peu extrême aujourd'hui dans l'autre sens on dit le corps c'est lui qui est le roi les désirs il faut les suivre il faut les écouter il faut écouter ton instinct ce que t'as envie de manger il y a même les gens qui suivent une diète basée sur l'instinct ça s'appelle l'instinct c'est pas quelque chose comme ça sur le le détective est-ce que t'as envie de manger tu le manges parce que c'est bon pour toi puisque ton corps a envie donc il sait il sait ce qui est bon pour lui alors c'est pas vrai en fait nous on sait que le corps il a aussi son yotera et qu'il peut faire des choses qui sont pas bonnes pour lui c'est pas naturellement que le corps il fait forcément des choses qui sont bonnes pour lui quand quelqu'un a envie de fumer il a beau savoir que le tabac est pas bon mais le corps lui il demande d'accord alors il faut en même temps savoir il faut savoir en même temps contrôler ce corps on dit pas que le corps va être celui qui qui décide tout et qui fait tout mais il y a un lien de faire avec lui ça c'est un grand Khidouche puis le Baal Shemta on va développer c'est à dire que on est sorti maintenant d'une opposition et d'une guerre entre les chambres et le corps qui font que ça s'appelait Sonecha ça s'appelle ton ennemi dans quelque chose maintenant tu fonctionnes avec lui tu as azov immo avec lui tu dois fonctionner avec lui tu dois éduquer ton corps tu dois l'amener tu dois l'amener et savoir lui donner en même temps ce qu'il a besoin tout en l'amenant dans tout en l'amenant dans le chemin de la Nechama c'est à dire qu'il va fonctionner non pas en opposition avec la Nechama mais qu'il va devenir au contraire celui qui aide réellement la chaîne de Nechama parce que le désir profond du gouff c'est aussi de faire la volonté de la chaîne c'est aussi de faire de faire le bien de faire la mise vôtre on a vu simplement il était c'était trop lourd au départ pour lui c'est à dire c'est ça la finesse c'est à dire que c'est trop lourd de porter cette charge et donc il faut trouver un moyen de l'aider à porter cette charge parce qu'au fond il veut la porter quand on voit le corps comme ça que c'est pas que le corps n'est pas en opposition réellement avec le Nechama c'est qu'il n'arrive pas c'est qu'il est pris il est pris il est pris dans la clipa il est pris par les forces de Sarbaï et Sodot qui veulent tirer chacune dans un côté négatif c'est je disais cette semaine dans le séfer négatif du Komarmah qui est un grand séfer de Khasidou où il dit là-bas à un moment à la fin du négatif à Emouna qui est un des textes vraiment fondamentaux et tellement magnifiques et il parle sur il dit je suis prêt à jurer à m'engager je suis prêt à signer tout ce que vous voulez et j'affirme haut et fort que toute la génération il est au 18ème siècle mais encore plus vrai maintenant et tous ceux qui vivent là en Galoute depuis déjà des siècles il dit ce sont tous des Tinnok chez Nishba tout le monde est Tinnok chez Nishba parce que lui-même il s'était opposé à une certaine déviation de la Torah avec des gens qui commençaient c'était l'époque de la Ascala c'était l'époque où on a relâché dans certains milieux évidemment il cite certains milieux en Allemagne etc. où il y a eu un relâchement des valeurs de la Torah qui a amené des grandes déviations alors il fait évidemment il porte il sous-pèse les choses il y avait aussi des très grands sadikins des très grands maîtres en Allemagne à la même époque mais ceux qui ont pris cette cette direction d'une Torah superficielle une Torah où on peut faire des compromis etc. où on n'est pas vraiment engagé dedans ils ont amené en fait très rapidement une génération de deux un éloignement complet et un un relâchement total dans la pratique des mitzvot à tel point qu'il y avait des gens qui étaient totalement complètement hors Torah hors Shabbat etc. donc ce qu'on voit aussi aujourd'hui c'est-à-dire mais il dit clairement il dit mais je sais que tout ça ça s'appelle Tinoch Chénichba c'est quoi Tinoch Chénichba c'est-à-dire comme un enfant qui a été fait prisonnier au départ par exemple qui a été mis dans un un enfant juif qui a été pris et qui a été qui a grandi après dans un milieu purement idolâtre parce qu'il était prisonnier maintenant s'il ne connaît pas la Torah s'il ne fait pas Shabbat c'est pas de sa faute c'est parce qu'il a été il a grandi comme ça mais en réalité ce concept-là il est vrai pour il est vrai pour tous il est vrai dans dans tout c'est-à-dire que dans le galoute pourquoi on pourquoi en fin de compte on est on s'éloigne etc. c'est parce qu'il y a on est pris dans tellement de forces négatives que quand quelqu'un il tombe c'est comme s'il a été pris et arraché sa nechama c'est comme un petit enfant qui est prise et arrachée ça sert à rien de dire oui mais c'est de sa faute etc. c'est pas vrai la force de la clippa qui est très grande pour d'ailleurs comprendre comme ça quand on voit aujourd'hui des gens qui partent dans des grandes dérives ou des jeunes qui sont pris dans des problèmes très graves ils sont vraiment prisonniers d'une clippa d'une force négative qui les dépasse qui nous dépasse alors ici aussi le corps fondamentalement il faut comprendre que lui aussi c'est pas de sa faute quelque part c'est pas de sa faute il est pris de manière générale il est pris dans dans une dans des forces qui l'embarquent et qui font qu'il n'est pas maître de lui-même mais dans son fond profond le gouffre aussi veut faire la volonté d'Hachem c'est pour ça que Azov t'as Azov il n'est pas ton ennemi parce que lui aussi veut faire la volonté d'Hachem sauf qu'il est prisonnier c'est comme quand tu vois un enfant qui part dans une dérive très très grave on appelle ça out of the rare mais en réalité il n'est pas out of the rare il est pris il est pris par cette force-là et toi il faut absolument que tu viennes l'aider parce que son fond à lui c'est pas qu'il ne veut pas faire la Torah c'est pas qu'il cherche la drogue c'est pas qu'il cherche c'est pas ça son fond ça c'est ça c'est c'est quelque chose qui vient et qui l'attrape mais son fond à lui au contraire c'est de faire la Torah et ça c'est vrai en réalité ici ce qu'on voit c'est que c'est vrai dans le gouffre le gouffre aussi ce qu'il veut faire c'est la Torah donc c'est pour ça que il faut trouver une manière fine un peu comme quand tu veux aider un enfant qui est justement dans cette situation-là un enfant un adolescent ou un jeune adulte ou même un vieil adulte peu importe qui est dans cette situation-là il faut que tu rentres avec lui pour l'aider pour l'aider à sortir pour essayer de l'aider à sortir le bien qui est en lui pour l'aider à sortir ce qui est profond en lui on se rappellera aussi par exemple de la Torah de Rabbi Nachman qui explique qu'il faut chercher des Nekudat Tovot dans l'autre parce qu'en regardant son côté positif en regardant les Nekudat Tovot les côtés les qualités c'est comme ça que tu vas l'aider à faire Tchéchouva donc ça s'appelle Azov c'est qu'il faut réussir à rentrer dans un dialogue en quelque sorte avec notre corps d'ailleurs Rabbi Nachman parle du fait de savoir parler même aux différentes parties de notre corps il faut les éduquer il faut parler rentrer en connexion nous-mêmes avec notre corps parce que ce corps-là c'est pas simplement un vêtement qu'on utilise à un moment et qu'après on va jeter c'est pas ça c'est aussi une créature qui est là et qui veut au fond d'elle servir à chair sauf qu'elle est dans une situation actuellement après la faute d'Adda Marie Chohan à cause de la faute enfin à cause des problèmes du mal qu'il y a dans le monde elle est prisonnière comme un Tinoch chez Nishba mais en réalité ce corps-là il veut il veut il veut servir à chair alors Adam il va ramener aussi quelque chose qu'on connaît très bien enfin que le Rabbi c'est un point que le Rabbi nous a bien enseigné c'est que on a absolument besoin de ce corps sans lui on a vu qu'on ne peut pas faire les visuels dans un monde physique mais à tel point que s'il n'y a pas le corps qui fait quelque chose réellement c'est-à-dire si le corps est totalement détaché c'est pas bon pourquoi ? parce que par exemple il pense à toutes les cavanotes d'une mitzvah il connaît les secrets de la Kavala il connaît les cavanotes par exemple il connaît toutes les cavanotes de la mitzvah de la mitzvah mais concrètement il n'a pas mis les tfilins il a fait les cavanotes du Harizal mais il n'a pas mis les tfilins il y a un problème évidemment tu n'as pas fait la mitzvah tu n'as pas fait la mitzvah de filin d'ailleurs ce n'est pas simplement qu'il va lui manquer l'accomplissement de la mitzvah et là au vert à verra mais c'est même une faute pourquoi ? parce que tu as perdu une mitzvah ici donc c'est un bitou d'une mitzvah ça c'est plus grave encore mais si en revanche par exemple il met les tfilins concrètement ok tu as mis les tfilins ça n'est pas exactement la kavana qu'il fallait tu ne connais pas vraiment les kavana soit parce que tu ne les connais pas peut-être tu as appris les kavana ou la kavana et là c'est sûr qu'il emporte la conséquence parce qu'il manque quelque chose dans la mitzvah mais malgré tout tu as fait la mitzvah donc il y a un au niveau de la kavana mais pas au niveau de la mitzvah la mitzvah tu l'as faite ok d'ailleurs il va donner une illustration ici sur l'importance de faire les choses physiquement une histoire qui s'est passée avec le Tzemartzedek donc une fois il y avait une bride qui consommait un petit enfant un petit fils du Tzemartzedek et le Tzemartzedek avait le choix entre deux moalins ou bien c'était un 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 moel qui était déjà assez âgé et qui avait une connaissance des écrits du Harizal en tout cas il connaissait bien les kavanautes de la Brutména et le deuxième il était plus jeune mais il était considéré comme plus spécialiste il était plus plus précis dans ce qu'il faisait au niveau des actes mais il n'avait pas il n'avait pas les kavanautes de l'autre alors qui a choisi Tzemartzedek Tzemartzedek qui a choisi en réalité le plus jeune pourquoi ? parce que le côté de l'action était plus fondamental donc il a préféré prendre celui qui agissait bien que celui qui pensait bien pensait bien ici c'est-à-dire qui était plus au niveau de la kavanaute et là maintenant on peut comprendre ce verset qu'on a vu la semaine dernière qui dit que tout ce que Sarah dira écoute sa voix chez Sarah remesse la gouffre Sarah elle est le corps d'après le pierre rouge du Zohar chez Ken ikara kavana ou à gouffre parce qu'en fait l'essentiel l'intention première c'est de faire les choses dans le corps le corps il est là il est fondamental ici finalement atteint d'avoir BLM c'est vrai qu'aujourd'hui ça se voit pas tellement parce que le corps il a l'air pénible lourd opposé inerte résistant c'est lui qui te met des bâtons dans les roues c'est lui qui te freine ce corps mais il est à Tidlavo parce que Mashiach va revenir que ça reste développé alors comme on a dit tout à l'heure que le gouffre au fond de lui il veut faire la volonté d'Hachem et peut-être il la coûteront peut-être encore mieux cette volonté d'Hachem peut-être encore plus que le Mashiach un peu comme Sarah qui était plus grande en prophétie que Abraham et bien ce corps-là lorsque viendra le temps pour lui de se dévoiler en tant que émissaire divin aussi en tant que pas comme simplement la Neshama que c'était ce Shriyar mais même le gouffre que le gouffre aussi la mission et ça on le verra le moment Mashiach la puissance ou même la matière n'est pas quelque chose qui est contre Hachem mais qui vient d'Hachem et qui est là aussi réellement pour révéler Hachem ça va être dévoilé que la Neshama elle prendra maintenant sa vitalité du corps comme c'est marqué dans les Mahamarim ça c'est quelque chose qui est extraordinaire que le Balatania a beaucoup expliqué qui nous ramène un autre Mahamar celui de un Mahamar extraordinaire aussi du Rabbi Rachaf qui développe cette idée du Balatania d'expliquer que la Neshama au moment de Mashiach c'est-à-dire dans les moments de la Géoula et encore plus après Triatamétine et bien cette Neshama elle va prendre sa force du corps pas comme aujourd'hui où c'est le corps qui prend la force de la Neshama parce que la Neshama s'en va le gouffre il a l'air complètement il perd toute vitalité la vitalité du gouffre c'est la Neshama qui l'amène c'est ce qu'on voit aujourd'hui mais demain on verra l'opposé on verra que la Neshama elle se nourrit du corps c'est-à-dire qu'elle grandit la lumière qui est en nous viendra à partir de notre corps pour faire grandir la partie spirituelle c'est extraordinaire c'est-à-dire que le côté Gashmi le côté du gouffre il sera une source d'inspiration il sera une source de compréhension alors peut-être que on n'arrive pas à le comprendre encore tout à fait aujourd'hui parce que c'est BLM même si justement c'est vers ce vers quoi veut nous pousser le Baal Shemto le Baal Shemto veut nous pousser vers le fait que ce gouffre-là il peut t'amener aussi à une compréhension de la chaîne il peut t'amener à te rapprocher de la chaîne il peut t'amener c'est pas simplement que tu dois t'opposer à lui encore moins le maltraiter il ne s'agit pas de maltraiter le corps il faut au contraire fonctionner avec lui être attentif à lui donner un petit peu par exemple on dit que que le le la mitzvah de manger Rav Kippour alors Gmar explique quand on mange Rav Kippour parce qu'on apprend le Tiesha Syrie etc que si on mange Rav Kippour et qu'on jeûne le lendemain finalement c'est comme si on avait jeûné deux jours un peu bizarre parce que le neuf le neuf Tichri on passe notre journée à manger on fait des repas comment tu peux dire que c'est comme un jeûne au contraire ça a l'air d'être opposé mais en fait c'est ça c'est ce qu'on est en train de voir ici ça fait partie de ça c'est à dire que le gouffre on l'amène dans la même avoda que Kippour où on a l'impression qu'on est un peu détaché du corps où le nechama elle s'élève elle s'élève le gouffre tu vas l'élever maintenant en mangeant Begdusha en mangeant dans la Simhra Sodat Mitzvah et bien le gouffre lui-même il a une perception c'est comme si tu as jeûné deux jours c'est à dire c'est comme si Kippour ça dure maintenant deux jours le premier jour c'est autant Kippour que le deuxième un le gouffre tu lui as donné ce qu'il fallait le deuxième c'est la nechama tu lui as donné ce qu'il fallait tu lui as donné à chacun ce dont ils ont besoin le gouffre il a besoin de ça il a besoin de manger mais il a besoin de manger dans la Gdusha il a besoin de manger dans la Simhra il a besoin de manger avec 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 que cette nourriture comme qu'il est en train de manger en réalité ce côté extérieur qui est dans nous c'est pas ça peut être un ressenti aussi d'un plaisir divin il y a une Kavana dans la Akhila qui fait que il y a une Gdusha dans le fait de manger où on s'attache avec Hachem de même que le lendemain où on va faire toute la journée de prière et de et de méditation où c'est la Neshama qui va s'attacher à Hachem en réalité on sent bien qu'il faut faire fonctionner les deux il faut fonctionner et en réalité ce qu'on verra plus tard c'est que ce côté apparemment extérieur Hitsoni qui concerne la Akhila la Chitya etc en réalité ça va être perçu comme une très grande source d'inspiration et de connexion et de compréhension du divin comme expliquent d'ailleurs plusieurs Chachamim en particulier Rabbi Nachman qui explique qu'au moment du repas de la Akhila c'est des moments où tu peux avoir les plus grands Gilouim de Hira de Kram d'Hachem ah pourtant quand tu es en train de manger c'est quelque chose bon à la limite tout le monde mange même les animaux ils mangent donc qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire c'est pas non mais si tu manges avec la bonne Kavana si tu manges avec l'Ishma avec Dvekut ça peut t'amener une conscience du divin qui est peut-être encore plus grande que celle que tu pourrais acquérir dans l'Atphila qui elle est au contraire de l'ordre de la Pnimiut en général on dit l'Akhitsonyut c'est tout ce qui est les actes physiques par exemple Akhila Veshkia il y a une avoda à faire dans le manger dans le boire etc dans l'acte physique mais cet acte physique si on le fait avec la bonne Kavana si on mange avec des Kavana avec la Kavana d'Angé Lishma il y a plein de Kavana qu'on peut avoir on ne se demande pas forcément la Kavana de connaître les choses Alpi Kabbalah c'est déjà une intention de se rattacher à Hachem d'ailleurs le Khamin nous dise même Alpi Pshat il faut dire un Tvart Torah lire une Nishna faire un Téhinim faire quelque chose pour que ce soit pas simplement quelque chose de purement Ritsoni mais à ce moment-là cette Ritsoni là et c'est pour ça que ça peut être même au moment où tu manges l'aliment etc tu peux ressentir une Dvekut avec Hachem et peut-être qu'on est loin encore de ça parce qu'on ne ressent pas parce que notre corps il est pris justement dans l'Yetzarara mais si on arrive à le concentrer si notre Neshama elle arrive à l'éduquer elle fonctionne avec lui pour lui dire regarde vas-y au moment où tu es en train de manger le corps moi je pense au nom d'Hachem je pense à Hachem je pense à quelque chose de Rouhani je médite en même temps que je mange ou en même temps que tu manges quel est le dialogue qu'on fait en temps mais en tout cas c'est ça Tazov Imo tu vas être avec lui un jour va se révéler que cette avoda du corps elle est encore plus grande et au contraire elle est même une source d'inspiration pour le Neshama elle va permettre à le Neshama de s'élever de mieux comprendre elle va donner la hayout à le Neshama alors on va finir la Sira avec ces quelques mots ici mais Rabi ce que tu dis c'est le faire breguen c'est l'expérience du faire breguen parce que des fois par exemple tu te dis il y a un chour mais bon tu ne vas pas aller mais par exemple tu vas sentir la daffina de comme chez vous tu vas dire bon c'est quoi je vais rester c'est l'odeur de la daffina mais finalement après tu as un grand plaisir à écouter la Torah parce que tu as rassasié le côté du corps et tu veux rester à la fin tu vois tu dis ça y est c'est intéressant je vais rester et à la fin tu as kiffé bien sûr dans le phare on mange et on boit un petit peu c'est pour que le gouff il soit sa mère mais en réalité il est sa mère mais ce n'est pas simplement pour qu'il nous laisse tranquille c'est parce que lui aussi ça va l'aider avec ça parce que lui aussi au fond il cherche il cherche quelque chose de gdusha effectivement une daffina de shabbat c'est quelque chose qui est kadosh parce que ça a été fait lire votre shabbat et la khila kachère etc c'est fait avec une attention il y a une gdusha qui est mise dedans bien sûr il y a eu la shrita il y a eu tout ça c'est ça tout depuis le début et on fait attention et quand tu manges kachère en fait rien que cette idée là c'est déjà il y a quelque chose qui te connecte à HM parce que c'est quoi kachère c'est par rapport à ce qui est marqué dans la Torah c'est-à-dire par rapport à la volonté divine donc déjà même à la limite même si tu n'en es pas conscient c'est déjà quelque chose qui fait donc le rabbi a insisté beaucoup sur ça quelqu'un qui n'est pas du tout dans la Torah qui ne commence pas à manger kachère déjà ça va avoir un impact sur lui donc ça va donner la khayout mais à gouffre pardon la nechama le khundra sa khayout et là chez en réalité on a vu ça chez les Havod puisque c'est ça ce que HM a dit à Avram il a dit écoute tout ce que tu dis Sarah c'est-à-dire que déjà au niveau de Havod et bien il y avait déjà ce pattern où ce qui représentait le gouffre c'est-à-dire Sarah était maintenant déjà la source d'influence la source d'inspiration de celui qui était qui représentait la nechama c'est-à-dire Avram donc eux ils sont parce qu'eux ils vivaient déjà ils s'étaient déjà implantés en eux cette notion de et donc c'est pourquoi il faut effectivement c'est pour ça que on comprend maintenant pourquoi HM il a dit ça à Sarah à Avram qu'il écoute Sarah parce que Sarah elle représente cette force du gouffre et que cette force du gouffre elle n'est pas négative du tout il faut simplement alors évidemment Avram et Sarah Sarah si elle représentait le gouffre elle représentait le gouffre déjà complètement arrangé complètement sanctifié évidemment puisque c'était une sadekhet et qu'elle sadekhet voilà pour cette sikhah du Rabbi Tachem qu'on puisse avancer avec notre neshama et notre gouffre pour amener la Géoula Tachem c'est important tout ce qu'on a dit ça paraît on l'a peut-être déjà entendu tout ça mais c'est fondamental parce que c'est vraiment le cœur de notre avoda c'est une avoda qui doit se faire à un niveau rouhani et gashmi on doit trouver toujours cet équilibre entre rouhani et gashmi faire fonctionner notre corps pas rentrer dans une distorsion où à la fin le corps il va revenir en force dans quelque chose de négatif parce qu'il n'a pas eu sa part parce qu'il n'a pas été éduqué et on ne l'a pas fait ressentir ce plaisir d'être avec Hachem et comme tu dis par exemple dans le Farbrugan c'est un exemple c'est un exemple bien sûr mais dans tout même ton corps il faut lui dire c'est c'est vrai parce que je te parlais d'aller à la choule tout à l'heure mais tu vas par exemple dans un endroit où tu aimes prier le corps il peut avoir ta fille elle peut avoir une dimension mais ton corps l'endroit où tu es les gens avec qui il est autour de toi ton corps il peut ressentir un taranouk de l'adphila et à la fin quand tu vas à l'adphila c'est comment dire c'est même plus toi qui veux c'est ton corps qui t'a amené à la chambre c'est ton corps c'est ton corps je veux aller au bon moment pareil pour le miguet pareil pour le miguet c'est pareil tu peux avoir le corps il peut avoir un plaisir au sens que l'eau il peut passer de la pureté mais bien sûr parce que le corps le gouff quand il sort du miguet le gouff quand tu es dans le miguet je ne parle pas qu'il est chaud ou qu'il est froid mais bien sûr tu peux ressentir une connexion moi j'appelle ça l'expérience matricielle ça veut dire non mais je te jure tu peux ressentir que tu es l'embryon dans le renouveau que tu es comme un bébé dans l'embryon de la maman tu peux avoir ce et c'est une renaissance à chaque fois bien sûr c'est vrai ou pas 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 donc le corps le corps il a besoin de l'étuline il peut ressentir que s'il n'a pas mis l'étuline il sent un manque physique c'est ça c'est ça c'est ça donc à la fin tu peux connaître le corps il peut ressentir même ce ce taanouk a priori de l'année je ne sais pas et ça ce qu'il faut comprendre c'est que si on a l'écoute de cette dimension de cette dimension sacrée du corps ça peut devenir une grande source d'inspiration et de connexion de compréhension du divin c'est ça c'est un point très grand parce que en fait on est mis à de connaître Hachem connaître Hachem connaître son unité évidemment on ne peut pas le connaître dans son essence mais il y a une minva de Yediyat à Yerud etc donc et ça le corps va t'amener cette conscience là va t'amener cette compréhension pas simplement les choses intellectuelles que tu as lues dans un livre c'est ce vécu ce vécu du contact avec Hachem ce vécu au niveau du gouff il est une expérience qui est plus profonde encore que ce que tu peux comprendre intellectuellement ça c'est très puissant c'est très puissant mais en fait en fait oui mais en fait la question c'est si Hachem il n'aurait pas voulu que ça soit comme ça il n'aurait pas mis la Neshama dans le corps on n'aurait pas été un être construit comme ça d'une dimension finie et infinie en même temps mais quelque part la Hatzlaha de tout ça c'est quand on a fait le Shalom en fait entre le Neshama et côté d'Hachama et c'est ce Shalom là en fait c'est le vrai Shalom c'est le Shalom c'est le Shalom entre Sarah et Abraham c'est pareil c'est c'est ça qui va nous amener à la vraie connexion avec Hachem et le vrai avant d'être Hachem absolument absolument mais d'un autre côté il y a une question c'est que Akash mais c'est ça le cola mais le cola c'est quoi c'est pas le col c'est pas le col du gouff c'est le col de la Neshama peut-être non non justement ça va être le col du gouff c'est ça le point sauf qu'aujourd'hui c'est BLM aujourd'hui on peut pas l'entendre vraiment on peut pas réellement suivre le corps l'Eatide lorsque le gouff sera au moment de Mashiach et ensuite ça va devenir de plus en plus vrai aujourd'hui ton gouff s'il te dit quelque chose fais attention parce que ton gouff il peut te dire des choses qui t'amènent dans le temps mais aussi si tu l'éduques bien si tu l'aides si t'es avec lui si tu rentres avec lui si ça devient s'il y a ce chalum qui se fait et si tu arrives dans ce niveau alors le gouff il va t'inspirer il va te faire comprendre des choses plus profondes c'est ça qui est fort ça arrive dans la prophétie c'est à dire que la compréhension de Dieu en quelque sorte elle est plus grande par l'expérience physique que par l'expérience intellectuelle c'est ça c'est ça parce que l'expérience intellectuelle elle va te faire comprendre des grandes choses j'ai compris ça etc mais sur HM je parle d'accord tu peux comprendre des grandes choses sur l'unité d'HM des grandes méditations mais il y a un point où l'expérience directe en réalité de l'essence de Dieu c'est par le gore que tu peux le faire c'est comme c'est comme sur Simchat Torah qu'avec avec la danse de Simchat Torah voilà je vais te prendre un autre exemple il y a une mitzvah de prendre conscience qu'on est sorti d'Egypte de se rappeler de Zécher les Siat Mitzrayim c'est Vigata les Bincha etc on a on a cette mitzvah là mais cette mitzvah il faut en parler il faut parler toute la nuit mais il y a l'autre côté de cette mitzvah c'est manger la matzah mais en fait manger la matzah tu peux la manger en disant ah elle est bonne cette année elle est craquante etc ou tu peux vivre une expérience de pure sortie d'Egypte de comprendre ce que ça veut dire sortir d'Egypte à un niveau complètement ouhani puisque à un niveau ouhani sortir d'Egypte ça veut dire justement libérer notre âme divine pour qu'elle rentre en connexion avec le divin et bien tu peux le faire en parlant toute la nuit où tu peux le faire en mangeant la matzah c'est les deux la même chose un c'est mais en fait il va arriver un jour où quand tu vas manger la matzah l'expérience va être encore plus grande qu'en écoutant tous les sur ce sujet tu vois l'expérience physique tu manges ça et là tu sors entièrement dans toute ton essence et du coup la Nechama elle reçoit ce que le gouffre là il vit tu vois c'est ça c'est ça écouter la voix alors on n'est pas tout le temps dans ça c'est pas tout le temps comme ça parce que notre gouffre non lui il te dit ah la matzah elle est bonne craquante etc il est encore dans des niveaux de 4 nautes si tu veux mais il y aura un jour où il va être ou bien ça c'est déjà des tzadikins qui le vivent on dit que il y a des tzadikins quand il mangeait la matzah il vivait réellement réellement l'expérience de manger le corbonne-pessah au moment où il mangeait la fille commune on voyait sur certains de l'huile du corbonne-pessah qui coulait de leur lèvre pourquoi ? pourtant il mangeait de la matzah pourquoi ? parce que l'expérience mais c'est une expérience évidemment c'est une expérience spirituelle mais qui se fait physiquement maintenant il y a quelque chose de très fort dans le corps qu'on ne connait pas qu'on ne voit pas parce qu'on est surtout des gens intellectuels mais le mitzvot elle nous amène aussi c'est ça ce qu'il a dit le Baal Shem Tov regarde ton corps aussi il n'est pas son écha c'est pas ton ennemi c'est lui qui va t'inspirer un jour et les avot ils vivaient déjà ça donc c'est pour ça que Sarah avait déjà cette prédominance c'est très puissant mais ça va être ça aujourd'hui la différence parce que là aujourd'hui le corps il est perçu comme un une espèce d'écran quelque part entre nous mais justement c'est de le voir comme Sonecha ça c'est le départ c'est au début je veux dire c'est quand l'Asie de Lavaux avec la Géoula il y aura vraiment une Géoula même de ok alors là on peut rajouter un point c'est que le Rabbi il a dit il faut commencer déjà à vivre comme ça il a dit il faut vivre depuis Géoula c'est à dire qu'il ne faut pas il faut être quelque part dans l'action directe où on est là avec Hachem dans le geste c'est pour ça que genre voilà on parlait de la Shriku tout à l'heure alors c'est bien mais tu pourrais dire mais quoi ok c'est très bien des jeunes Shkukrim qui parlent comme ça mais des fois c'est des gens qui sont à très haut niveau intellectuel et ils vont et ils s'occupent maintenant de choses très matérielles mais pourquoi c'est bête il aurait mieux fallu qu'ils poursuivent encore plus des études pendant 15-20 ans devenir des grandes dianimes pourquoi ils vont partir dans un bled perdu pour faire du lesbète avec des gens qui ne savent pas lire mais en réalité le Rabbi a dit non on est dans un Zman de Géoula et quand toi tu es en train de faire un acte peut-être tu peux arriver à un point où ça va te rapprocher aussi toi à part le fait qu'on a dit que toute ta Kavana c'est t'occuper des autres et t'occuper d'HM et il faut cette Kavana aussi pour que ça marche si vous voulez mais toi-même tu vas arriver à un niveau de Dvekut et de conscience finalement qui va être encore plus grand que si tu étais resté toute la journée en train d'étudier parce que tu es directement dans la prise directe de l'expérience directe du divin c'est bien la Nechama mais d'un côté ça reste ça reste encore quelque part aussi du théorique d'accord mais quand ça s'implique dans le corps des fois on voit par exemple c'est de sa victime le Alter Rebek qui n'arrivait pas à dire par des rats parce que tellement son corps tremblait il tremblait tellement qu'il s'est roulé par terre c'est incroyable comment cette crainte de la Nechama elle s'est impactée dans le corps parce que le corps aussi c'est le corps lui-même qui sentait l'airat Hachem et bien ça cette expérience-là elle est peut-être plus grande que tout elle est plus grande encore que tout ça veut dire qu'au niveau après ça tu sais ce que c'est que la crainte d'Hachem mais ça va plus loin c'est que le gouffre lui-même il devient celui qui va être la source de l'achayou c'est-à-dire la source de l'enseignement l'enseignement tu peux l'apprendre dans des livres tu peux l'apprendre dans l'expérience directe parce que de quoi on parle apprendre quoi ici apprendre à connaître Hachem et Hachem il est autant dans la Gashmiyot que dans la Kouraniyot en réalité quelque part il est plus parce que c'est un monde où il y a une plus grande contraction où la matière voit le plus le divin mais en fait c'est comme si le divin était en quelque sorte contracté donc concentré ici donc quand tu arrives à toucher tu touches du concentré donc tu touches quelque chose dehors de l'essence d'Hachem ce qui n'est pas vrai dans les plans purement au Kourani où tu touches des lumières des révélations d'Hachem des dévoilements extraordinaires mais dans le monde matériel tu touches quelque chose qui est dehors de l'essence ça c'est tous ces mahamarines c'est des centaines de mahamarines qui expliquent ça mais on touche un Nekouda fondamental justement de ce que nous a révélé la Hasidut en particulier la Hasidut Rabat on a besoin d'Hachem après ça on va faire un bon Shabbat Bazak Rabi merci beaucoup merci à vous que Dieu vous bénisse Bazak vraiment très très intéressant très intéressant merci Rabi Shabbat Shalom ça va être des Géoulah ce Shabbat si tu veux une Géoulah totale on veut la Géoulah avec Mashiach c'est ça qu'on entend on a eu la Ftaha du Rabbi ça va se révéler Amen Ghazak Rabi Ghazak Ghazak les amis Ghazak Kultou 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 Ghazak